Je prends un moment pour vous expliquer les nouveautés du plugin Autolink. On aperçoit ici, d'une vue de l'élève, une barre grise est présente en haut. Je vais vous montrer tout à l'heure le lien que j'ai placé pour l'obtenir. La barre de progrès, donc on voit un de deux. Deux activités sont disponibles, bien qu'il y en ait trois. Étant donné qu'elles sont disponibles, on voit la proportion des éléments réalisés. Maintenant, la troisième est disponible puisque les conditions pour y avoir accès sont rencontrées, donc les restrictions. Maintenant, j'ai deux de trois. C'est le premier élément nouveau. Second élément, je vais échouer mon test volontairement en répondant à toutes les mauvaises réponses. Et le scénario, donc ici, m'amène à échouer. Et contrairement à ce qui se passerait à l'habitude, où l'élève reçoit sa mauvaise note, n'est peut-être pas intéressé d'aller voir la relecture, retourne à son chapitre, où, à ce moment-ci, un mot d'encouragement apparaît. Donc, comment créer ce scénario-là où une situation survient et génère un message? C'est ce que nous allons examiner. C'est un deuxième lien autolink. Donc, mon appel à l'action, ici, j'invite l'élève à recommencer son test. Donc, si l'élève clique, il revient à nouveau et on l'encouragera, donc ainsi, à réussir. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Allons voir. Aussi, je n'ai plus affiché, donc si je clique ici, le message ne reviendra plus. Donc, même en actualisant ma page. Puis ici, dans l'environnement de l'enseignant, donc l'enseignant qui peut, en mode édition, éditer son résumé, allons examiner qu'est-ce qui se cache dans le résumé de section pour que les choses se passent ainsi. Nous avons ici la partie visible en bleu et elle est entourée, donc, de deux liens autolinks. Le premier, lui, va engendrer la présence de la barre de progrès. Donc, comment je l'ai créée? Je suis allé ici. Je suis allé dans l'information et j'ai choisi d'avoir une barre de progrès du chapitre 1. Je l'ai insérée, ça m'a donné ceci. Maintenant, l'injection du message d'encouragement. Donc, comment j'ai procédé? Ici, j'ai créé, donc, une injection et je me suis trouvé à aller chercher ici la page qui portait le nom message d'encouragement et je me trouve ici à injecter le HTML contenu à l'intérieur de la page. Donc, on va regarder plus en détail quel est ce contenu. Puis, j'ai même été choisir ici modal pour engendrer la fenêtre sur le centre qu'on a vu à l'instant. Donc, j'insère mon lien, ça me donne mon code et j'enregistre mon changement. Mon message d'encouragement, si on s'y intéresse de plus près, il a une restriction d'accès. Il n'est pas disponible. En plus d'être disponible, il n'est pas affiché sur la page de cours. C'est pour ça que l'élève ne le voit pas. Mais il a aussi une restriction. On doit être un étudiant et on doit avoir achevé le test, mais échoué. Donc, c'est une condition particulière. Examinons son contenu, premièrement. Donc, on aperçoit le message qui est apparu. Ce n'est pas toute la page, mais uniquement le contenu HTML à l'intérieur de la page qui est affichée, comme on l'a vu. Puis, si je m'intéresse à sa création, donc le code HTML, on le voit. Et ici, la restriction d'accès, on la retrouve ici également. Donc, ici, la condition étudiant et c'est ici avec le sélecteur que je suis venu pointer l'échec, la situation d'échec qui allait être le déclencheur. Alors, Autolink, lui, il va vérifier ses conditions pour afficher ou pas le petit pop-up qu'on a vu. Également, on a vu, il y avait un petit bouton ne plus afficher. En fait, ne plus afficher, c'est ici la condition native de Moodle où le participant peut marquer l'activité comme étant terminée. Donc, c'est ce qui fait que si elle est considérée terminée, l'activité, bien, le message ne s'affichera plus. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez désormais imaginer des scénarios où, lorsque l'élève réussit, vous le félicitez. Lorsque l'élève échoue, vous l'encouragez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?